assalamu alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa marikato on se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo à travers laquelle je vous annonçais une excellente nouvelle donc ça faisait un moment qu'on attendait de recevoir la série des pitres de firk maliki et ces choses faites elle est enfin arrivée après une longue attente de sacrées difficulté pour acheminer notre marchandise jusqu'ici mais ça y est alhamdoulilah les livres sont enfin arrivé et en particulier ce livre qui était tant attendu. Alors je vais brièvement vous présenter le livre et le travail qui a été fait par l'édition afin que vous puissiez en saisir vraiment l'importance. Donc déjà, c'est un recueil des pitres de jurisprudence selon le rythme à l'équite qui reprend donc quatre livres parmi les livres les plus couramment étudiés lorsqu'on veut apprendre la jurisprudence selon le rythme à l'équite. Donc on avait déjà édité cette série des pitres sous une autre édition mais là c'est une traduction qui a été refaite à zéro. Donc on nous avait signalé quelques erreurs qui étaient donc dans la première édition. C'est pourquoi on a voulu donc recommencer le travail entièrement à zéro et pour cela on a sollicité donc l'aide du chien Mohamed Karimi dont vous connaissez tous la qualité et les qualifications aussi bien dans la langue arabe que dans la langue française mais surtout dans les sciences religieuses et en particulier dans la jurisprudence maliquite. C'est lui donc qui nous avait déjà traduit le Muatta d'Imam Malik et aujourd'hui donc on est fier et heureux de pouvoir enfin vous présenter sa traduction de cette série des pitres. Donc l'intérêt de sa traduction c'est que tout au long du texte vous pourrez voir qu'il a ajouté de nombreuses notes de tirer à chaque fois des plus grands commentaires de ces différents pitres afin de vraiment amplifier le sens afin que le lecteur puisse vraiment comprendre le voulu donc de l'auteur de tel ou tel épître pour que la compréhension soit totale et complète. Ce qu'on a fait également dans cette réédition c'est qu'on a mis le texte non pas une partie en français et une partie en arabe mais on a mis à chaque fois une page en français et une page en arabe donc correspondante directement avec donc tout le texte en arabe entièrement vocalisé ce qui facilite pour les débutants en langue arabe ou bien même pour ceux qui veulent, qui sont arabophones et qui voudraient l'enseigner à des francophones d'avoir donc une traduction déjà faite, annotée.